Bienvenue dans le rendez-vous info spécial COVID-19 de Primonial Reim. Alors que le monde traverse une crise sanitaire d'une nature inédite, nous tenterons de répondre à vos questions en vous donnant notre vision des événements et de leur impact sur les marchés immobiliers. Cette semaine, Daniel Weil interroge deux experts en immobilier de santé. A vous la parole. Bonjour à tous. Daniel Weil, directeur recherche et stratégie de Primonial Reim. J'ai le plaisir de converser aujourd'hui avec Philippe Montéléon, président de Caret. Bonjour Philippe. Bonjour. Et avec Yann Balailly, responsable transaction manager santé pour Primonial Reim. Bonjour Yann. Bonjour Philippe. Donc vous avez deviné que nous allions parler de l'immobilier de santé aujourd'hui dans le contexte évidemment de la de la lutte contre le coronavirus. Je rappelle les mesures sanitaires prises par les pays et notamment le plan hôpital qui a été dévoilé par par Emmanuel Macron, mais également un plan de soutien aux cliniques qui a été proposé en Allemagne. Tout cela évidemment s'inscrit dans un contexte où l'immobilier de santé et les soignants sont en première ligne pour lutter contre la pandémie dans le cadre d'un système qui montre ses limites en termes de capacité. Et nous pensons chez Primonial Reim que le secteur de l'immobilier de santé sera évidemment au cœur des problématiques de l'après-crise. Il y a déjà des déclarations et des réflexions en ce sens. Peut-être repasser d'un secteur mu par une logique d'efficience, un secteur mu par une logique de capacité qui puisse faire face à ce type de pandémie à l'avenir. Et bien évidemment, c'est ce qui en est nécessaire la mobilisation d'investissements publics évidemment, mais également d'investissements privés, ce qui est un message que chez Primonial Reim nous portons depuis la création de la SCPI Primovi en 2012. Yann, je voudrais d'abord te poser une question pour que tu éclaires nos éditeurs sur déjà ce qu'est l'immobilier de santé aujourd'hui en France et en Europe. De quoi parle-t-on Yann ? Alors généralement, l'immobilier de santé, on le segmente en trois différentes sous-catégories. On va avoir l'immobilier de santé court séjour, donc c'est notamment ce qu'on connaît comme les hôpitaux ou les cliniques privées. Le moyen séjour avec les cliniques soins de suite et de réadaptation et puis les cliniques psychiatriques et le long séjour dans lequel on retrouve les ondes retraites médicalisées qu'on appelle EHPAD en France, mais également l'assisted living ou la résidence service senior. Aujourd'hui, du fait de l'activité, de l'actualité de la crise sanitaire, les gens notamment entendent parler de deux typologies principalement. Les cliniques MCO qui sont sollicitées aujourd'hui pour apporter des solutions, notamment en termes de lits de réanimation. Et puis également les typologies qu'on appelle EHPAD, maisons de retraite médicalisées, qui sont elles aussi au devant des sujets de la presse journalière sur la crise sanitaire. Merci Yann. Et donc, si nous abordons finalement cette thématique des investissements en immobilier de santé et de ce qu'on peut en attendre pour demain, Philippe, effectivement, j'aimerais avoir ton éclairage d'abord au vu de ton parcours que tu peux peut-être nous rappeler, puisque tu es un acteur majeur de cet écosystème de la santé. Quels sont pour toi un peu les moteurs de la santé pour demain, à la fois en termes démographiques, en termes sociétales ? Qu'est-ce qu'on doit attendre pour le secteur de la santé dans les années qui viennent ? Merci Daniel. Oui, en effet, j'ai suivi l'évolution du secteur de la santé du médico-social en Europe depuis environ vingtaine d'années, où j'étais auparavant un directeur général dans des principaux groupes des cliniques privées européennes, qui aujourd'hui a changé de nom, il s'appelle Ramsey Santé, il s'appelait général de santé à l'époque. Et donc, on était plutôt du côté de l'exploitant des cliniques, des maisons de retraite et d'autres actives santé dans plusieurs pays européens. Je dirais qu'il y a deux facteurs qu'on peut regarder aujourd'hui pour penser aux ententes et aux investissements de l'immobilier de santé de demain. Je pense que d'abord, il faut revenir sur les tendances des fonds, que ce soit les tendances socio-démographiques qui sont toujours là, je dirais, et pour lesquelles aujourd'hui on y porte une attention toute particulière, je dirais plus que jamais. Donc, que ce soit le vieillissement de la population, l'augmentation de la taux de dépendance, mais aussi, je dirais, selon les différents pays, la structure même sociale et les rapports au vieillissement dans les différents pays, avec notamment, je dirais, des enjeux sociétaux autour de l'évolution des rapports familiaux, ou de la volonté ou de la possibilité des seniors. Et chez soi, ou partir dans des structures plus adaptées, notamment plus adaptées à la perte d'autonomie. Et effectivement, Filippo, au vu de ton expérience, je pense que les auditeurs perçoivent à ton accent que tu viens aussi, que tu as aussi une expérience dans d'autres pays que la France. Comment est-ce que tu vois l'évolution un peu des différents pays dans leur rapport finalement à la santé, à la fois l'hébergement des personnes âgées, mais aussi le système sanitaire en tant que tel ? Les systèmes sanitaires en Europe sont relativement similaires. On découvre aujourd'hui, les grands publics découvrent aujourd'hui, avec la crise sanitaire actuelle, quelques différences. On a parlé beaucoup des taux d'équipement, par exemple, des nombres de lits par habitant, et notamment, on a parlé beaucoup aussi des services de réanimation. Je dirais que d'un point de vue hôpital ou clinique privée, les différents pays sont relativement similaires, les grands pays d'Europe, et ils ont des systèmes de santé complémentaires entre le public et le privé, qui convergent vers un modèle qui n'est plus qu'à jamais d'actualité, c'est lui, justement, d'une collaboration publique-privée pour faire face au quotidien de la prise en charge hospitalière, mais aussi aux crises sanitaires telles qu'on les voit aujourd'hui. En ce qui concerne les médico-sociales et la prise en charge des personnes âgées, et notamment des personnes âgées dépendantes, effectivement, il y a une structure qui est un peu différente, liée à la culture, à la culture, effectivement, qui, dans les pays du Nord, a plutôt développé, plus rapidement, une capacité d'accueil, et une structure type EHPAD ou résidence senior, et qui permet, effectivement, aux personnes âgées, avec une dépendance accrue, d'être dans des structures adaptées, alors que dans les pays du Sud de l'Europe, on a plutôt tendance à vivre chez soi ou dans le foyer familial pour les personnes âgées. Ce qui a beaucoup, en fait, a eu un impact ces derniers temps, notamment, on l'a vu dans les rapports qui commencent à émerger sur l'impact de la crise sanitaire en Italie par rapport à la France, on voit que les vieillissements de la population et les modes, entre guillemets, des prises en charge des personnes âgées a eu, malheureusement, un impact plus important en Italie sur les taux de mortalité. Tout à fait, merci, 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 Philippot. Et du coup, Yann, sur la base un peu des perspectives qu'a tracé, qu'a tracé Philippot pour nous, en tant qu'investisseur, que transaction manager pour Primonial Rennes en immobilier de santé, quels sont pour toi les territoires d'investissement de demain et où est-ce que tu vois, dans les années qui viennent, les meilleures opportunités d'investissement en immobilier de santé ? Aujourd'hui, on peut rappeler qu'on est investi en termes d'immobilier de santé dans la plupart des pays européens, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande l'air. On continue, bien évidemment, à saisir les opportunités dans ces pays. On reste également ouvert à d'autres opportunités dans de nouveaux pays de la zone euro. Et on estime justement que l'immobilier de santé reste un immobilier, une typologie extrêmement résiliente, aussi bien aux crises économiques, mais également, comme on peut le voir et comme on pourra le voir par la suite, aux crises sanitaires comme celle qui s'abat sur l'Europe. On estime donc, du fait de notre diversification en immobilier de santé, où on l'a dit, on s'est diversifié dans les différentes typologies, du court séjour jusqu'au moyen séjour, au long séjour en passant par le moyen séjour. On va pouvoir continuer à développer notre stratégie d'investissement de santé qui repose sur saisir les opportunités qui nous sont offertes suivant les typologies, accompagner les opérateurs de la manière dont on sait les accompagner aujourd'hui dans leur développement, en développer, comme le disait Filippo, avec un besoin qui va être de plus en plus crucial de nouvelles structures, arriver justement à se porter investisseur de nouvelles structures, qu'elles soient cliniques, EHPAD ou résidences-services seniors, à développer et à construire pour justement venir répondre aux points de la population et notamment aux besoins de la population la plus âgée. Et puis on peut également évoquer les principaux critères pour nos investisseurs épargnants de cette typologie d'actifs de santé puisque ce sont des actifs avec des opérateurs avec lesquels nous organisons des partenariats long terme. Pour exemple, la durée minimum des baux qu'on signe en France est de 12 ans et ça peut aller même jusqu'à 20 ou 25 ans dans d'autres pays d'Europe comme notamment l'Allemagne ou l'Italie. Donc c'est bien évidemment une sécurisation des cash flows sur le long terme pour l'investisseur avec pour également l'investisseur une visibilité long terme. Et puis comme on l'a dit, notre capacité à développer des partenariats et donc des discussions mensuelles avec ces opérateurs pour continuer à les accompagner et à pérenniser bien évidemment les actifs dans lesquels on investit et donc la situation locative avec ces opérateurs exploitants. Merci Yann. Philippot, comment est-ce que tu perçois l'impact de cette crise sanitaire sur les opérateurs à la fois en termes de modèles économiques et peut-être de modèles tout court ? À court terme, je crois que tout le monde a été particulièrement bouleversé. Maintenant, on voit quand même la capacité de ces acteurs à faire face à cette crise sanitaire, à apporter des solutions, des solutions, comme je le disais, des collaborations publiques-privées. On a vu qu'en France, mais dans la plupart des pays, les hôpitaux privés, mais aussi les EHPAD et les structures des moyens séjours se sont mobilisés pour aider l'hôpital public et pour trouver des solutions. Et je pense que quelque part, à moyen-long terme, on dessine un monde nouveau dans lequel ces opérateurs, qu'il faut le rappeler, sont des acteurs qui deviennent de plus en plus des acteurs nationaux, voire européens, suite à la consolidation du marché, peuvent bénéficier d'une volonté des États d'augmenter les capacités d'accueil, de les moderniser, de les structurer aussi de manière plus solide pour faire face à cette crise, mais aussi du soutien de l'État qui on voit arriver aujourd'hui et de ses collaborations publiques-privées. Donc je dirais qu'à moyen-long terme, on risque peut-être d'avoir même des acteurs qui vont, c'est qu'à le dire, bénéficier de cette crise, dans le sens que leur modèle économique et leur capacité d'interagir soit encore plus importante que l'a été jusqu'à aujourd'hui. Merci Philippot. Donc effectivement, on le voit, une classe active tout à fait spécifique qui doit être opérée par des professionnels. Et donc c'est ce que nous tentons de proposer chez Primonial RM. Il me reste à vous remercier et donc à vous souhaiter une excellente journée. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci Daniel. Merci Philippot. A très vite.